S'il y a une chose que tu dois commencer à faire dans tes relations, parce que ce qui ralentit le plus les femmes dans leur mission de vie, c'est qu'elles se donnent pour mission de vie d'aller sauver des hommes. Donc, règle numéro 1 pour toi, femme choisie, qui dit que tu veux commencer ta mission de vie et tout ça là, arrête de croire que tu es faite pour sauver un homme. Règle numéro 2, arrête de chercher l'homme. Parce que le niveau où tu n'as pas encore compris ta destinée, où tu as ta mission de vie, l'homme que tu vas attirer à ce niveau là, ce sera toujours un homme broken. Tu n'as pas encore d'argent, je n'ai pas encore su de toi, tu as encore un corps qui avait un ventre bizarre, tu as eu quatre enfants. Donc, l'homme qui va venir, il va toujours te faire croire que tu as de la chance d'être avec lui. Donc, la première chose, arrête de croire que c'est toi qui vas fixer quelqu'un et arrête de paraître, oh, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'homme, oh, pauvre de moi, arrête ça. Ressaisis-toi, découvre tes dons, découvre tes talents, ok? Et pour découvrir cela, tu dois t'occuper, tu dois beaucoup apprendre, répartis ton temps comme suit. Une partie de ton temps pendant que tu commences, si tu dois d'abord trouver de quoi mettre à manger sur ta table, donc il faut que tu trouves un boulot. Donc, si tu as un boulot de 8h à 17h, ça c'est la partie de ton temps que tu donnes à ton employeur, ok? Donc, le matin et le soir, tu dois creuser du temps pour lire des livres, écouter des vidéos qui vont te permettre de creuser tes dons, prendre du temps pour faire de la méditation, prendre du temps pour aller marcher dans la nature, passer du temps seul, écrire beaucoup, écrire tes idées, écrire tes projets, visualiser, aller à des ateliers, tu vois. Donc, on va dire si tu reviens à 5h, de 5h à 6h, tu travailles sur toi, ok? Tu lis un livre ou tu écoutes un livre et de 6h à 7h, tu t'apprêtes pour le boulot. 7h, 8h, tu es en route pour le boulot. Quand tu rentres à 19h, de 19h30 ou de 20h jusqu'à 22h, tu travailles encore sur toi. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux jamais échapper au système. Et une des choses que tu dois intégrer quand tu commences à faire cela, c'est que tu veux te concentrer sur les formations qui vont, premièrement, t'apprendre à découvrir tes dons. Deuxièmement, apprendre à connaître qui tu es spirituellement. Troisièmement, t'apprendre à acquérir de l'argent. Donc, il y a des formations comme l'art oratoire, comment bien parler, comment s'exprimer. Là, je parle, vous m'écoutez, non? Formation d'art oratoire, formation pour la vente, comment bien vendre ses produits, comment se vendre. Vous suivez? Et il y a aussi des formations pour apprendre comment façonner un produit pour le vendre. On va dire comment faire des cours en ligne, comment préparer des cours et les vendre aux personnes en ligne. Il y a aussi une capacité que tu dois acquérir, la capacité d'autodidacte. Tu dois être autodidacte à fond. Et une fois que tu l'acquiers, tu peux maintenant apprendre et aller apprendre aux autres. Donc, quand tu commences ça, ça va te donner, bien sûr, beaucoup d'années pour que tu développes et que tu attires tes personnes. Maintenant, tu dois apprendre à parler sur les réseaux et apprendre à gérer les réseaux sociaux. Donc, il y a le voir. Merci.